Pour moi, en fait, le désir d'une femme est plus important que celui qu'elle suscite. C'est simple, mais c'est l'inverse qui prédomine dans la société. Salut ! Cette semaine, on fait un sister-sister un peu spécial, puisque j'ai demandé à Sarah Forestier de venir discuter avec moi d'amour et de vulnérabilité. Elle m'a invitée à la projection en avant-première de son premier film, M, qui m'a mis une claque monumentale. C'est une histoire d'amour. Même si Sarah et moi, on a le même âge, j'ai senti qu'on n'avait pas du tout la même expérience autour de ces sujets. Elle a clairement beaucoup plus de maturité que moi. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire un sister-sister avec elle sur ces sujets-là. Salut Sarah ! Salut ! Je suis tellement contente d'avoir ce temps avec toi ! Écoute, moi aussi ! J'ai vu ton film, M, tu nous avais invité à une projection avec une partie de l'équipe. Il faut vraiment que je te dise que j'ai pris une claque monumentale en le voyant. Alors M, c'est une histoire d'amour. Tu m'en avais parlé en disant que c'est une histoire d'amour. En sortant, je dirais plutôt que c'est l'histoire de l'amour. C'est tellement universel. J'ai trouvé que c'était tellement universel. Et je t'avoue que je pensais que l'amour, c'était une grande arnaque. Je n'y croyais pas du tout. Et j'ai compris tellement de trucs en regardant ton film. Mais tu n'étais jamais tombée amoureuse ? Si, j'étais déjà tombée amoureuse. Mais je me disais... Oui, ce qui n'empêche, on peut être tombée amoureuse et penser que l'amour, c'est une arnaque, c'est vrai. Oui, je pensais qu'il y avait un peu d'auto-persuasion aussi. De me dire, je cherche la pièce qui me manque, quelqu'un qui me complète. Et c'est ça que j'ai trouvé super intéressant. Ils ne sont pas, donc Lila et Mo, les deux personnages de ton film, ils ne sont pas dans la recherche de l'autre. C'est le hasard qui les fait se rencontrer. Oui. D'où est venue l'idée de ce film ? Il y a une urgence, en fait. C'est vrai qu'on sent que... En fait, s'ils ne se rencontrent pas, tu as l'impression qu'ils vont passer à côté de leur vie. Mais bizarrement, ils ne sont pas à la recherche de l'amour pour les sauver. C'est vrai. Tu dis qu'il y a une urgence. Parce qu'ils ont... En tout cas, les personnages, au départ, tu sens que... Comment dire ? Tu sais ce sentiment quand tu te sens à côté de ta vie, en fait ? Tu sais, c'est comme s'ils étaient sur pause et qu'ils attendaient quelque chose qui se passe pour vivre vraiment, vraiment la vie, tu vois ? Parce qu'ils ne sont pas... Tu le vois, au début du film, elle, elle est bègue, elle n'ose pas parler. Elle doit passer son bac de français à la fin de l'année, mais tu sens qu'elle ne va pas y aller. Lui, il fait des courses de voiture où le principe, c'est que les deux voitures foncent et elles s'arrêtent le plus proche du mur. Donc, en fait, il y a des mecs qui s'explosent et qui se prennent des vrais murs, qui meurent, en fait. Tu vois, c'est le côté James Dean du personnage. Et clairement, s'il continue comme ça, il peut se prendre un mur, le mec. Il peut mourir aussi. Donc, tu as ce truc un peu de... Je ne sais pas comment dire de... S'ils ne se rencontrent pas, ils vont peut-être crever, en fait. Mais moi, j'aimais ce truc-là. Mais parce que moi, ça me parle aussi du sentiment quand tu te sens à côté de... Enfin, je ne sais pas, je pense qu'on a tous des périodes de vie où on se sent à côté de sa vie. Et il y a des périodes de ta vie où tu te sors à l'endroit juste, tu vois. Mais c'est aussi des sensations dont j'avais envie de parler, quoi. Est-ce que c'est une histoire vraie ? La sensation, elle est vraie, en tout cas. Tu vois, ce truc de se sentir... De se sentir... Parce que moi, mon film, je ne voulais parler que de sensations, en fait. Tu vois, c'est-à-dire... Je ne voulais pas faire un film d'amour. Tu vois, on me demande de définir mon film. Est-ce que c'est une comédie romantique ? Est-ce que c'est un drame ? Mais en fait, ce n'est pas ça. Moi, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire, c'est... Tous ceux qui sont tombés amoureux dans leur vie, ils savent ce que c'est qu'une histoire d'amour. C'est tout à la fois. C'est que c'est violent. Ça t'apprend énormément sur toi. En même temps, il y a des choses hyper belles. Mais c'est une expérience, en fait. On ne peut pas le définir comme... Enfin, tu vois, c'est une vraie expérience. C'est qu'il te transforme. Tu vois, c'est un truc sérieux, l'amour. C'est un truc... C'est une expérience de fou, en fait, dans une vie. C'est un truc sérieux, ouais. Je suis d'accord avec ça. Moi, je redéfinis ton film en disant que c'est un tableau. C'est comme si tu avais raconté une histoire, mais pas avec des mots, avec des émotions. Et c'est comme si la toile du cinéma, c'était la toile d'artiste, et que tu avais projeté la couleur. C'est les émotions. Parce qu'il y en a tellement. Et c'est des émotions brutes. Enfin, je vais dire par là que c'est pas... J'ai l'impression que c'est pratiquement pas mis en scène. Alors, j'imagine que, du coup, c'est ton premier film en tant que réalisatrice. Apparemment, t'as passé énormément de temps dessus. Donc, j'imagine que c'est... L'impression que j'en ai, c'est que c'était... T'as posé la caméra et t'as capturé le moment présent. Alors qu'en fait, t'as beaucoup de travail été prise. Ouais. Moi, je voulais pas... Enfin, voilà, je te dis, je voulais pas que ce soit un film qu'on regarde. Je voulais que ce soit un film vraiment que... Enfin, moi, ce que je kiffe, c'est que les gens qui sortent là, ils disent, mais... On a l'impression que c'était vrai, en fait. On avait l'impression qu'on était là et qu'on était en train de vivre l'histoire avec eux. C'est un truc de ouf. Et moi, ce que je kiffe, c'est... Tu sais, quand tu regardes un film et que ça va toucher dans des sensations que t'as déjà vécues, en fait. Tu sais, mais les petites choses sur lesquelles t'arrives pas à mettre des mots. Tu vois ce que je veux dire ? Comme je te disais, cette sensation où tu te sens à côté de ta vie ou... Tu sais, Proust, par exemple, il décrit des sensations et je trouve incroyable, parfois, que moi, j'arrivais pas à décrire moi-même. Tu vois ? Et ben, le film, je voulais que ça fasse ça sans passer par le cerveau. Je voulais que ça touche direct le bide. Et je crois qu'il y a des sensations vraiment dans le film, quoi. Tu vois ? Et je voulais aussi un film d'amour qui, enfin, enfin, parle de l'amour comme moi, je l'avais vécu. Et pas un truc romantique qui est, je sais pas quoi, mais c'est tout sauf de l'amour, en fait, pour moi. C'est du fantasme, c'est du déni, c'est une espèce de cristallisation de... Je sais pas, comme un espèce de conte de fée, souvent. L'amour, on le traite souvent, de toute manière, de conte de fée, en fait, dans les films. Et moi, je voulais parler de l'amour comme une expérience. Et même avec ce qu'a sa charnel de sexuel. Enfin, moi, quand j'ai été amoureuse, le corps, c'était ce qui avait de plus important. Même la sensation d'être côte à côte avec la personne, tu sais, quand tu te sens bien, juste apaisée par la présence de l'autre. Tu vois, ce truc. Et en fait, c'est animal, en fait, l'amour. Et je voulais que mon film, il soit animal. Ce que je trouve hyper fort, par rapport à ce que tu viens de dire aussi, sur... C'est vrai que l'amour, c'est souvent représenté d'une façon glamour. C'est souvent, je sais pas, beaucoup de papier glacé, une espèce de paillette glossy. Oui, parce qu'on essaie de représenter le bonheur... À travers le beau. Mais une forme de beau. Oui, exactement. Et en plus, de manière hyper distante. Alors qu'en fait, déjà, la notion du bonheur, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un peu... Je sais pas. Le bonheur, c'est un peu un mot fourre-tout, quoi. Il y a la sensation de paix, en fait. C'est une sensation que les gens associent vachement au bonheur. Et la paix, c'est quand même dans le ventre. Quand t'es détendu tout ton corps, quand t'as une sensation de légèreté, c'est charnel, en fait. Ce que je trouve fort dans la façon que t'as de représenter l'amour dans ce film, c'est que ça passe énormément par la vulnérabilité. Tes deux personnages, ils ont chacun un secret ou une honte quelque chose de lourd à porter. Parce qu'elle, elle bégaye, et puis lui, en fait, il ne sait pas lire. Il va lui cacher son secret, toute l'histoire. C'est ça. Et tu te rends compte que ils savent tous les deux s'exprimer dans une langue que l'autre ne parle pas. C'est vrai. Oui, parce qu'elle, en fait, elle bégaye et elle n'ose pas parler devant les gens. Et elle écrit des... Et du coup, au début, en tout cas, du film, pour s'exprimer, elle écrit uniquement sur des calepins. Et puis elle écrit aussi de la poésie. Elle, de son côté, sa manière de s'exprimer sur le monde. Je trouve ça vraiment intéressant, le fait que ce soit, dans cette histoire d'amour, par l'acceptation de sa propre vulnérabilité et celle de l'autre, que leur lien se lit et se solidifie. Alors que, j'ai l'impression, dans la vie, c'est quelque chose qu'on fuit. C'est surtout pas montrer nos faiblesses. C'est quelque part, c'est ce que je viens de dire. C'est des faiblesses. Ouais, c'est vrai. Et on est tellement dans la culture de la performance, tu vois. Et c'est vrai que... Et du paraître aussi. Ouais, et puis de la perf, quoi. Il faut être éloquent, il faut trouver les bons mots. Il y avait un tel charme. Moi, quand je préparais le film Gainsbourg, tu sais, dans lequel j'ai joué, je regardais les émissions de ces années-là. Et en fait, il y avait un charme de dingue parce qu'il y avait de la place pour la faille. Il y avait de la place pour les silences. Il y avait de la place pour... Comment on dit ? Diverger. Tu sais, pour parler d'autres. En fait, il n'y avait pas... Digresser. Voilà, digresser, c'est-à-dire parler d'un autre sujet à un moment donné aussi. On n'était pas juste dans l'efficacité. En fait, l'efficacité, c'est un tue-la-vie. Parce que... C'est la société de consommation, en fait. C'est schlac, 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 schlac. Et même là, tu vois, tu arrives dans des émissions pour parler de ton film. Bah, 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 il faut pas... Il faut trouver le mot juste, trouver la punchline. Et en fait, trop de punchlines, ça nique la life aussi, tu vois. Non, mais c'est vrai. C'est qu'à un moment donné, la vérité, elle se situe aussi en creux. Les choses les plus intéressantes chez soi, c'est pas forcément ce qu'on contrôle. C'est pas forcément ce qu'on va livrer sur un plateau. C'est des choses qui t'échappent et il faut un espace pour ça, tu vois. Et c'est vrai que dans cette histoire d'amour, c'est deux personnages qui ont clairement des failles, qui ont clairement des... Et c'est en ça qu'ils se retrouvent. Je dirais pas que c'est ça qui les attire, mais il y a quelque chose où effectivement, je sais pas, ouais, c'est... Ça a sa place et c'est pas quelque chose qui est rejeté. Et c'est ça qui est beau aussi, tu vois. Mais... Ouais. Alors t'as pris énormément de temps pour faire ce film. C'est 15 ans, c'est ça ? C'est 15 ans que tu avais vie ? J'ai eu l'idée, il y a 16 ans. Après, j'ai mis 8 ans à l'écrire et 4 ans à le faire. Donc 12 ans à faire. Et 16 ans à m'oxyder le cerveau. C'est une exception dans ta profession, prendre autant de temps pour... Non, il y a certains metteurs en scène qui mettent autant de temps. Qui est chiche, il met beaucoup de temps. Je sais qu'à une queue, il avait mis du temps aussi sur certains films. ça dépend de les metteurs en scène, quoi. Mais tu sais, j'avais envie... Moi, il y a un truc qui m'obsédait déjà. En fait, par rapport à ce film et pourquoi j'ai eu envie de le faire, c'est qu'en fait, moi, ce qui était vraiment le moteur de tout ça, c'est que moi, j'ai raté beaucoup d'histoires d'amour. Et je pense que... Je sais pas, il y a un peu un espèce de tabou sur ça, mais en fait, les gens, la plupart des gens foirent leurs histoires d'amour. Faut dire la vérité. C'est hyper dur. C'est hyper dur de réussir une histoire d'amour. Et c'est pas parce que t'aimes quelqu'un, c'est pas parce que lui t'aime que vous allez réussir, en fait, votre histoire d'amour. Et moi, je suis fascinée par un espèce de paradoxe qui est ce truc qu'on a tous en nous parce que mon film parle d'une jeune fille bègue et d'un garçon qui est illettré et ils ont quelque chose qui... des empêchements, en fait, des hontes personnelles, des trucs. Mais en fait, l'histoire, moi, elle me parle et elle peut parler à plein de gens qui n'ont pas de handicap, entre guillemets, qui se voient comme ça, manifestes, c'est que ça réside dans ce putain de paradoxe que je pense qu'on a tous vécu quand t'es dans une histoire d'amour que t'aimes vraiment quelqu'un et là, tu rencontres quelqu'un, c'est un choc, c'est quelque chose de fort, tu vois, dans une vie. La personne que t'aimes, a priori, c'est la personne avec qui tu peux être le plus toi-même. Enfin, tu vois, cette liberté-là. Et ce putain de paradoxe qu'en même temps, cette personne, c'est la personne à qui t'as le plus envie de plaire. Et tu sais, ça te fait ressortir aussi des peurs de l'abandon, des trucs où tu te découvres des névroses même, tu vois, des trucs dans l'amour, il y a des gens qui viennent hyper jaloux et tout. Et du coup, ça fait un espèce de truc contraire où normalement, ça devrait complètement t'apaiser parce que la personne que t'aimes, tu sens qu'elle t'aime et tu sens qu'elle t'accepte telle que tu es et en même temps, toi, à l'intérieur de toi, t'as ton inconscient qui te fait sortir des peurs et des névroses et en fait, il y a un espèce de mouvement contre, tu dois te battre contre des choses même à l'intérieur de toi-même et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, une histoire d'amour, ça te met vraiment face à toi-même. Et moi, c'est pour ça, tu vois, le film parle de personnes qui ont des handicaps mais en fait, on est tous des handicapés à l'intérieur de nous-mêmes, de nos émotions ou de choses et c'est pour ça que je disais que l'amour, c'est un truc sérieux, c'est que t'es face à quelqu'un et l'expérience amoureuse, c'est une expérience vraiment fondatrice, je pense, dans une vie parce que ça révèle des choses de toi et de dealer avec ça et de réussir à être dans une intimité avec quelqu'un alors que t'as tout ton inconscient qui ressurgit et à la fois accepter le sien aussi, c'est névrose à l'autre et tout mais, c'est l'enjeu le plus incroyable je trouve dans une vie et t'as peu d'endroits dans une vie où tu peux vivre cette expérience-là parce que dans le travail, souvent, on est dans le contrôle dans les relations avec les gens, on a quand même on est dans le contrôle, on se protège, on a quand même un vernis social, tu vois et c'est rare que tu sens quelqu'un qui va te marquer en fait parce que dans la vie de tous les jours on ne se laisse pas tellement je trouve la possibilité d'être marqué par les autres et l'amour parce que t'es dans un espace d'intimité et que t'acceptes en fait d'une certaine manière t'acceptes l'intimité et bah c'est là où tout ton inconscient va ressurgir et c'est un des rares endroits je pense que tu peux te transformer parce que je vois pas comment tu peux te transformer sans que tu rejoues tes cartes en fait et moi pour moi l'amour c'est un endroit où tu peux rejouer tes cartes tu vois ce que je veux dire ou pas c'est là où tu peux déballer tout ton inconscient alors que et c'est rare les endroits par exemple l'art en faisant par exemple là en faisant mon film ça a été un endroit où j'ai pu laisser ressurgir mon inconscient parce que quand tu fais de l'art c'est un peu un acte où tu utilises ton instinct ton inconscient prédomine en fait et mais il n'y a pas beaucoup d'endroits dans la vie et je pense que les gens qui font de l'art aussi c'est pour c'est un espèce d'acte désespéré mais fort d'aller trifouiller dans son inconscient pour peut-être se transformer aussi quoi c'est un espace d'expression et de liberté ouais et de mouvance tu vois on peut bouger peut-être les choses à l'intérieur de soi mais toi tu crois qu'on peut se transformer en amour ? ah bah je bois tes paroles depuis tout à l'heure parce qu'on a le même âge mais vraiment j'ai pas ta maturité sur ce sujet moi en amour je t'ai dit j'ai tout foiré mes histoires je comprends pas je comprends pas la vie je comprends pas les gens et j'avais je suis sincère je pense que j'avais jamais compris ce que ça pouvait être moi je voyais au contraire l'amour comme des compromis de justement trouver quelqu'un avec qui tu peux être toi-même en fait quelqu'un qui accepte tes défauts c'était un peu l'idée reçue globale que j'avais sur le sujet et en voyant ton film je comprends que c'est que je m'étais plantée parce que c'est une histoire de soi-même déjà accepter ses défauts commencer par soi-même accepter qui on est en entier et bien sûr j'ai compris c'est bien sûr que toutes mes histoires d'amour sont des impasses où je les foire ou j'en ai pas parce que j'ai pas fini d'accepter qui je suis et moi je suis moi je suis mauve dans ton film je suis le personnage qui est accroché à ses trucs qui veut surtout pas les montrer parce qu'il a peur de tout du jugement des autres surtout et tu t'es sûre de niquer toutes tes relations si tu t'enfermes dans ce personnage-là mais moi aussi je suis mauve en fait tu vois ce truc que tu veux pas lâcher dans une histoire d'amour tu sais à un moment donné et c'est moi ça dont je voulais parler aussi tu vois moi j'ai foiré mes histoires parce que il y a ce truc à l'intérieur de toi il y a ta faille en fait profonde qui est liée très souvent à ton enfance ou à quelque chose il y a un truc parfois que tu veux pas lâcher et l'autre en fait juste en étant là en étant avec toi même juste le fait de t'aimer ça te dénude et ça va te montrer des choses de toi et lâcher ce truc-là c'est dur et encore une fois ça peut être des petits trucs psychologiques il y a des gens ça va se situer dans plein d'endroits différents mais par exemple la peur de l'abandon c'est un truc que beaucoup de gens ont en commun quand même et lâcher cette peur de l'abandon je trouve ça archi dur lâcher la peur de l'abandon parce que souvent l'autre il est je veux pas dans un espèce de fantasme faux tu vois mais l'autre est dans une en tout cas si tu choisis quelqu'un de bienveillant l'autre il se positionne vraiment dans un acte d'amour de t'accepter tel que tu es et souvent la peur de l'abandon il pourrait nous l'apaiser si nous on l'a laissé être apaisé et en fait on a vachement enfin moi je sais pas moi en tout cas j'ai vachement de mal à lâcher moi ma peur de l'abandon c'est bizarre on a lâché prise ouais vraiment mais vraiment tu vois et effectivement on va souvent dans les histoires d'amour parce qu'on décide d'y aller faut pas être dans le déni on décide d'aller dans une histoire d'amour et on décide d'aller dans une intimité et il y a même des gens qui le recherchent de manière folle c'est à dire que des gens qui n'ont jamais été amoureux dans leur vie ils vont pratiquement tous te dire putain j'ai envie de vivre ça j'ai envie de connaître ce que c'est que l'amour mais parce que je pense les gens sont attirés de manière inconsciente vers cette expérience d'intimité parce qu'en fait ils veulent être face à eux-mêmes c'est pas l'autre qui cherche ils croient qu'ils cherchent l'autre genre ah j'ai envie de tomber amoureuse pour avoir des papillons dans le ventre non t'as envie de cette ivresse parce que tu sais que cette ivresse quelque part elle va te mettre face à toi-même aussi enfin je crois c'est soit pour t'échapper de soi-même dans le regard de l'autre ouais d'abord tu crois que c'est pour t'échapper de toi-même mais en fait je pense que derrière ce qu'on a vraiment envie c'est d'être face à soi-même mais c'est très inconscient je pense comme processus alors j'ai envie qu'on s'éloigne un peu du film pour continuer cette discussion mais plus on va dire dans la perspective de ta carrière de ton métier est-ce qu'on parle d'amour de désir et de regard de l'autre en fait t'es actrice et depuis très jeune t'es exposée au regard de tous les autres au désir de beaucoup de gens est-ce que c'est quelque chose qui alors déjà qui est dans ta conscience qui est facile à vivre comment tu comment ça impacte ta vie bon alors en fait pour tout te dire moi j'ai commencé tellement jeune et j'ai vraiment pris du recul sur mon métier il y a un an vraiment et et en fait moi j'ai montré mon film au festival de Venise il y a un metteur en scène il m'a dit une phrase sur mon film je te jure il m'a fait bugger c'est le seul qui m'a dit une phrase qui m'a fait bugger vraiment sur le film il m'a dit en fait ton film il est très secret alors qu'en fait tu vois mon film il est quand même hyper généreux tu vois tu vois on ne peut pas dire il est hyper frontal tu vois on y va quoi tu vois c'est l'amour sans nian nian mais genre frontal et et il m'a dit pourtant votre film il expose beaucoup de choses mais il est très secret et je me suis il m'a dit il m'a fait bugger et il m'a dit mais vous savez s'exposer c'est une manière de cacher et c'est tellement vrai c'est tellement vrai c'est tellement vrai et en fait les actrices on se cache tu t'exposes comme ça c'est pourquoi tu te caches en tout cas moi c'est ce que je je ressens je trouve qu'il y a une vérité dans ça et et après de dîner avec eux le regard des autres c'est c'est bizarre moi j'ai jamais senti le fait d'être regardée c'est vrai c'est ouf j'ai jamais pensé à ça jamais j'ai toujours été dans un truc de me dire de manière un peu floue quelqu'un quelque part va regarder mes films et va me comprendre et va comprendre la sensation que moi j'ai voulu lui transmettre tu vois et encore une fois c'était que des sensations parce que mon langage c'est les sensations tu vois je suis pas politicienne je suis pas dans un discours je suis pas dans dans des idées moi je suis dans des sensations et et voilà mais j'ai toujours pensé à je sais pas à ça de manière floue mais j'ai jamais pensé au fait d'être regardée je sais pas comment te dire et t'as jamais eu je pensais à ce que je voulais donner mais je pensais pas au fait j'ai jamais pensé au fait que j'étais regardée et t'as jamais croisé alors j'imagine essentiellement des hommes qui te voient comme un objet de désir en fait en fait c'est une actrice j'ai le droit c'est comme un jouet ou une poupée tu vois et bah justement de par le fait qu'en fait moi j'avais pas vraiment conscience de cette idée que j'étais regardée ou je l'ai pas fait pour ça je l'ai pas fait pour être regardée je l'ai fait pour partager en fait une sensation je me servais de moi comme un outil juste pour communiquer une sensation aux gens et en fait c'est vrai que du coup tout ce qui est en fait à côté je le prends hyper violemment dans la gueule en fait tu vois c'est à dire à côté bah justement tout ce qui est à côté de la plaque par exemple les gens qui vont être simplement dans le fait de me regarder dans le fait de dans un espèce de fantasme de ce que doit être une actrice avec le désir tout ce qu'il y a autour du désir tu vois ça me paraît une autre langue en fait tu vois donc quand tout d'un coup moi qui ne suis intéressée que par l'émotion pure qui n'ai envie que mon métier ne soit que de l'émotion quand tout d'un coup je me prends dans la face que à travers les médias aussi il faut dire c'est vraiment à travers les médias que mon métier je l'ai vécu plus bizarrement quand tout d'un coup je me retrouve à faire de la promo et que je dois faire des photos pour des magazines et que tout d'un coup je vois qu'il faut être belle il faut être même sexy tout d'un coup je le prends violemment dans la tronche parce que moi je suis dans l'émotion et tout d'un coup on me demande d'être glamour la violence si tu veux c'est genre tu vois c'est une autre planète et je me prends la planète dans la gueule tu vois et là je vois un grand écart de malade ça je le sens et ça a été quelque chose je ne m'étais pas rendu compte tu vois tout le long de ça fait maintenant 15 ans que je fais ça que je fais actrice je ne m'étais pas rendu compte que ça m'avait violenté mais ça m'a violenté d'une certaine manière tu vois parce que tu as une injonction à être belle parce que tu as une injonction à être glamour quand tu es actrice et que qu'est-ce que ça vient foutre là je ne comprends pas pourquoi la femme doit être forcément glamour et belle tu vois et en fait avec tout ce qui s'est passé tu as vu en ce moment avec ce qui s'est passé avec l'affaire Weinstein avec ce qui s'est passé avec même Marie Trintignant et Quanta qui a fait la couve etc tout ce qui se passe autour des femmes etc moi ça m'a fait vachement réfléchir et j'ai trouvé une phrase pour enfin exprimer ce que je pensais c'est que pour moi en fait le désir d'une femme est plus important que celui qu'elle suscite c'est simple mais c'est l'inverse qui prédomine dans la société c'est qu'en fait le désir qu'on peut susciter en tant que femme prend toute la place et ça écrase même le désir que la femme a elle-même le problème c'est vraiment parce que tu vois il y a eu beaucoup de débats etc puis moi je parlais du fait que en tant qu'actrice voilà le fait qu'il y ait une injonction à être glamour une injonction à être belle c'est quelque chose qui me semble absurde et qui est un peu en fait moi je me méfie vachement des comment dire des ce qui est acquis dans l'inconscient collectif c'est acquis qu'une actrice ça doit être belle c'est acquis qu'une actrice ça doit créer du désir combien de fois je l'ai entendu moi dans mon métier il faut créer du désir il faut créer du désir et tu sais tu t'habitues tu dis bon ok alors je vais jouer le jeu et à un moment donné moi je me suis posé je me suis dit mais en fait je suis là qu'est-ce que moi je désire moi je désire transmettre des émotions est-ce que je désire être belle à ce moment-là non pourquoi alors je dois l'être pourquoi est-ce que moi ce que j'ai envie de faire quand je fais des photos c'est qu'est-ce que moi je désirerais c'est transmettre une émotion pourquoi à ce moment-là je dois me focaliser sur le désir que moi je devrais susciter non tu vois et en fait c'est des acquis comme ça parce qu'on a l'habitude parce qu'il y a une tradition sur les actrices etc et c'est vrai que même récemment je me suis exprimée dans une interview où je disais je ne comprends pas tellement cette tradition du magazine lui de mettre des comédiennes à poil là en fait après il y a toujours cet éternel débat où c'est-à-dire moi ce qui est important pour moi c'est qu'on respecte le désir de la femme si une femme tu sens enfin elle désire tu sens qu'elle a envie de faire une photo nue et que ça vient de son désir à elle mais il faut absolument le respecter et si les gens la traitent de pute là c'est une manière de blâmer son désir à elle donc on en revient toujours à ce trait qu'on blâme le désir de la femme mais par contre une femme qui n'a pas force en fait si tu veux quand tu sens que ça vient pas d'un désir profond de la femme mais que tout d'un coup ça a été une injonction parce que tu te dis bon bah pour sa carrière ça va être bien de faire la couve de lui à poil mais que tu sens que c'est pas un désir profond de l'actrice là c'est dommage en fait et c'est pour ça que je dis tout j'ai essayé de moi de condenser toute ma pensée en une seule phrase qui résumait tout c'était vraiment c'est le désir d'une femme est plus important que celui qu'elle suscite donc si elle a envie de se mettre nue il faut le respecter en fait tu vois mais par contre si elle a pas envie de se mettre nue il faut pas lui mettre de pression carriériste pour qu'elle le fasse en fait et j'ai adoré Anne-Alexarcopoulos j'ai lu là une interview hier où elle disait qu'un producteur lui avait demandé de se mettre nue pour faire la couve de lui et elle lui avait dit écoute non et il avait insisté elle lui avait répondu quand ta fille l'aura fait je le ferais j'ai trouvé ça mortel et en fait tu vois en fait toutes les comédiennes on passe par cette on a dans notre carrière cette question à un moment donné de susciter le désir et je trouve ça et c'est pour ça je te disais je me méfie vachement de ce qui est acquis dans l'inconscient collectif c'est que il y a presque quelque chose qui est de l'ordre c'est normal qu'on donne une part de notre féminité et même de notre sexualité d'une certaine manière et je trouve ça extrêmement dangereux même pour l'image de la femme de ce que ça renvoie parce que moi par exemple tu vois ça m'a pas du tout gênée d'être nue dans le nom des gens et super scène excellente scène où tu oublies de t'habiller exactement mon personnage t'oublies de s'habiller déjà j'adorais l'idée qu'une femme puisse être nue et drôle à la fois et qu'enfin tu vois une femme qui était nue dans un film c'était pas juste pour un espèce de fantasme qui m'a regardé j'ai adoré ça mais ça ne me gênait absolument pas et il y a des films j'ai fait des films où il y avait même par exemple mes séances de lutte de Jacques Doyon il y a de la sensualité il y a de la force il y a de la sexualité mais c'est pas parce que dans un film tu mets de ça que tout d'un coup dans les médias c'est obligé que tu vas donner une part de ta sexualité ou de ta féminité que dans une photo dans des magazines je veux dire il y a un acte artistique et à un moment donné la frontière elle est hyper les gens comprennent pas que tout d'un coup toi en tant qu'artiste quand tu crées tu donnes quelque chose de toi mais après quand tu es dans les médias on n'a pas à te voler ou à te forcer à donner une part de ta sexualité parce que du coup ça voudrait dire qu'on nie le fait que tu es créatrice mais pourquoi une femme elle ne serait pas créatrice en fait oui c'est ça dans tes films où quand tu le choisis tu racontes quelque chose mais c'est une création avec ton corps c'est une création tu vois et donc quand c'est une création c'est une création mais après j'ai l'impression que quand tout d'un coup on est dans une phase de promo etc quand tu es dans les médias il y a une forme d'inconscient collectif qui prend pour acquis mais pour moi c'est un peu du machisme qu'une actrice ça donne aussi une part de sa féminité elle doit être belle et elle doit faire rêver elle doit créer du désir ça moi je ne comprends pas oui et par rapport à ce que tu disais effectivement c'est l'idée de remettre la femme en sujet dans sa vie et dans la société et pas en objet de désir ou de quoi que ce soit exactement c'est quand tout d'un coup une femme est regardée comme une créatrice on aime les femmes créatrices mais il faut quand même qu'elles soient un peu glamour et ça ça me fait chier en fait pourquoi une femme qui est créatrice pourquoi est-ce qu'elle doit forcément être belle parce que ça passe mieux tu vois ce que je veux dire et en fait mais de toute façon je pense que ça peut parler à toutes les femmes on a cette pression d'être belle mais c'est vrai mais bien sûr je viens de comprendre un autre truc avec ton film c'est que bah oui effectivement ton personnage Lila il est brut aussi elle est naturelle non pas parce qu'elle cherche à être quelque chose elle l'est juste tout simplement et bien sûr je fais le parallèle avec ma propre vie où encore une fois on revient je me conforme à des attentes qu'on attend de moi en termes de comment je m'habille comment je me maquille bien sûr quand je vais un rendez-vous galant 1900 euros présentes mais quand je vais un date Tinder ok je m'habille et je me maquille différemment de quand je sais pas je vais voir un pote des potes et le truc c'est que si ça vient d'un plaisir personnel et d'un désir ça c'est magnifique il n'y a rien de plus beau que l'envie d'être belle tu vois si à un moment donné moi j'ai envie d'être belle par exemple moi je me maquille vraiment en fonction de comment j'ai envie tu vois c'est vraiment en fonction de moi tu vois mais je ne supporte pas l'idée qu'il faut être belle parce que tout d'un coup c'est une pression énorme en plus c'est dommage parce que ça te gâche ton plaisir parce que quand toi t'as envie d'être belle c'est génial c'est hyper beau aussi une personne qui a envie tout d'un coup d'être belle mais si tout d'un coup elle se sent obligée de l'être ça te gâche forcément une partie de ton plaisir puisque t'as une partie qui t'est imposée tu vois et et encore une fois ça c'est dans l'inconscient collectif c'est acquis c'est acquis c'est une femme ça doit être beau alors je ne sais pas d'où vient tout ça mais je pense que c'est parce qu'à la base je pense que le corps d'une femme ça fascine ça parce que le corps d'une femme ça crée la vie parce que visuellement c'est c'est magnifique mais voilà il y a un truc qui s'est créé au fur et à mesure du temps et 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 je pense que maintenant c'est des choses qui sont presque dans le ciment tu vois c'est une femme ça doit être beau et malheureusement ça prend presque plus d'importance que enfin tu sens que tu dois faire la place à quand t'es créatrice à dire bah le plus important c'est c'est regarder c'est mes émotions regarder ce que le plus important c'est ma création et je voilà et je trouve ça toujours dommage de devoir mettre un papier cadeau en fait je comprends tu vois ce que je veux dire mais c'est fou parce que on a je pense qu'on subit les mêmes pressions mais à des échelles différentes parce que moi je suis pas autant exposée que toi médiatiquement et artistiquement mais je me reconnais tellement dans ce que tu racontes il y a une question que que je voulais te poser et alors c'est un peu indiscret mais en même temps c'est clair donc toujours par rapport à c'est un peu la suite c'est une suite à l'amour et et c'est aussi en rapport avec l'image encore une fois tout le monde a le même âge moi je ressens dans ma vie une pression à la maternité et je suis un peu perdue par rapport à mon propre désir autour de ça et et pourtant je suis pas encore une fois exposée médiatiquement autant que toi mon image elle importe beaucoup moins que la tienne je peux te demander toi où t'en es dans ta vie par rapport à par rapport à cette question là par rapport à la maternité bah moi moi j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants et et j'en suis à j'aimerais aussi j'ai toujours le désir très très fort d'avoir des enfants très très fort et tu veux me demander quoi précisément bah j'aimerais savoir comment parce que déjà quand t'es on va dire une femme lambda ouais ça impacte forcément ta carrière d'avoir des enfants ouais et en fait dans ta profession je me représente même pas quel impact ça peut avoir tu veux dire par rapport au fait que les actrices elles elles aient des enfants et qu'elles s'arrêtent à un moment donné parce que je parlais de susciter le désir et de certaines jonctions là tu viens de me dire à quel point c'était il y avait cette pression à avoir une certaine image à susciter le désir et c'est vrai je t'avais parlé aussi d'une expérience que j'avais eue moi personnelle alors c'est vrai que j'ai pas trop envie de j'en ai parlé là avec Léa Salamé dans Stupéfiant mais j'ai pas revenir un milliard de fois sur cette anecdote mais c'est vrai que moi j'ai dans la vie d'une femme tu vois moi j'ai eu il y a eu un tournage sur lequel j'ai j'ai en fait que j'ai fait et que j'ai dû arrêter parce que suite à un incident j'ai eu en fait enfin c'était compliqué par rapport à ma santé j'ai fait une grossesse extra-utérine et qui a connu des complications et en fait je risquais si je me soignais pas vraiment correctement de plus avoir d'enfant du tout de manière naturelle dans ma vie donc si tu veux pour moi c'est une place prédominante j'ai hyper envie d'être maman donc j'ai dû m'arrêter et c'était assez douloureux parce que c'était la première fois pour moi et que moi je suis plutôt un genre soldat tu vois sur les tournages et que j'ai fait des tournages enfin j'ai tout vécu tu vois j'ai fait des tournages où je me suis presque coupé le doigt sur le tournage de l'esquive et j'ai continué à tourner même en attendant les pompiers on continue à faire des prises je me suis ouvert le bras sur un tournage et le lendemain j'étais quand même sur le plateau donc tu vois j'ai un truc d'aller jusqu'au bout mais là ça touchait ma maternité et en fait c'était même pas possible autrement si tu veux que de m'arrêter c'est à dire moi avoir un enfant c'est plus important qu'un film tu vois et donc mais ça a été assez douloureux pour moi parce que j'ai senti peu de compréhension autour de ça mais je pense que de toute façon j'ai entendu des choses horribles moi j'ai entendu des choses horribles comme quoi c'était un prétexte que j'avais eu pour quitter ce plateau alors que si tu veux moi je risquais vraiment de ne pas pouvoir avoir d'enfant de manière naturelle si tu ne te soignais pas donc si tu veux c'était et je pense qu'il y a une vraie incompréhension parce que je pense que si c'est un sujet tabou les fausses couches les avortements les grossesses extra-utérines c'est une partie de la féminité qui est pourtant hyper qui n'est pas glamour et du coup qui n'est pas glamour mais qui est hyper en fait fréquente tu vois c'est des choses qui existent vraiment dans la vie d'une femme et je pense que de toute façon il y a une incompréhension aussi autour de ça parce que c'est des choses que tant que tu ne l'as pas vécu dans ta chair les gens ne peuvent pas se rendre compte tu te casses une jambe là les gens ils peuvent se dire ah ok d'accord je vois ce que c'est mais une grossesse extra-utérine ou je ne sais pas une fausse couche il y a ce truc un peu mystérieux de ne pas comprendre ce que c'est parce que soit tu ne l'as pas vécu soit tu es un homme et tu ne sais pas ce que c'est vraiment tu n'as pas expérimenté ça et donc il y a un truc où ça peut être vécu de manière hyper violente chez les femmes moi j'ai croisé pas mal de femmes qui m'ont dit mais par exemple mon mec quand j'ai fait une grossesse extra-utérine ou quand j'ai fait une fausse couche ou je ne sais pas quoi il n'a juste rien capté et limite il y a des filles qui m'ont dit mais ouais mon mec à l'époque il n'a pas voulu m'accompagner à l'hôpital pour l'avortement ou des choses comme ça et c'est vrai qu'il y a enfin voilà c'est difficile aussi de demander aux autres de pouvoir comprendre parce que c'est une expérience tellement intime mais il y a une vraie incompréhension sur ce sujet ça c'est vrai j'espère qu'un jour tu feras un film autour de ces sujets là parce que ce que j'ai beaucoup je pense que j'ai adoré dans M c'est la beauté de l'histoire que tu racontes sur une toile de fond qui est finalement assez terne assez grise cet univers de cité et je trouve que tous ces sujets qui sont extrêmement durs méritent pourtant aussi de se retrouver dans la lumière et de permettre à toutes les femmes qui n'ont pas la parole qui ne l'apprennent pas qui vivent un peu chacun de notre côté de nos vies anonymes d'avoir aussi un jour les gens qui racontent nos histoires en tout cas ce qui est sûr c'est que parler intimement de ce que c'est que d'être une femme c'est assez rare dans les films je trouve mais vraiment parler intimement de ce que c'est qu'être une femme je trouve que c'est assez oui c'est assez rare mais aussi parler intimement de ce que c'est qu'être un être humain quand tu regardes la plupart des films ils se regardent de loin je ne sais pas comment dire c'est rare un film où tu vas retrouver des sensations et il y avait une fille je crois que c'était à Caen c'était avant-hier il y avait une fille elle m'a tellement touchée elle est venue me voir en larmes après mon film elle m'a dit j'avais jamais vécu ça de regarder une histoire d'amour comme ça au cinéma il y avait ton film et la vie d'Adèle et elle m'a parlé de la vie d'Adèle de Kechiche et c'est vrai que moi par exemple quand j'ai vu la vie d'Adèle de Kechiche ça m'a fait penser ça m'a rappelé des sensations incroyables de ce que c'est que de vivre vraiment une histoire d'amour je pense notamment à la scène tu sais où après avoir fait l'amour elle s'endort sur elle et les bisous qu'elle se font juste après l'amour c'était hyper beau ça m'a rappelé des moments d'intimité et que ça existe aussi la douceur et ça c'était beau tu vois à regarder et puis il y avait aussi cette scène où tu sais après qu'elles se soient séparées elles se revoient et tu sais tu sens la passion charnelle pour l'autre elle essaie de la récupérer Adèle essaie de récupérer Léa et elle est tellement forte cette scène elle est waouh et ça m'a rappelé à mes histoires amoureuses et ce qui est beau c'est que ça va te chercher à un endroit que je ne sais pas c'est des endroits ça passe par les sensations et c'est des endroits qui ne sont pas il n'y a pas de mots il n'y a pas de d'efficacité je ne sais pas c'est pas genre tu ne vois pas qu'on veut c'est pas une scène qui est faite pour te montrer quelque chose et c'est toujours en creux que je pense on passe les choses les plus intimes c'est quand tu ne cherches pas à amener ton spectateur quelque part c'est simplement quand tu mets des choses là et que tu le laisses pouvoir choisir là où il a envie tu vois et à un moment donné tu ne sais pas où tu vas le toucher mais tu es sincère et puis il y a quelque chose où à un moment donné la personne si elle est touchée par quelque chose tu ne l'as pas forcé en fait et c'est ça qui est important c'est pour ça que tu parlais de vulnérabilité et c'est vrai c'est que je pense que c'est souvent en creux quoi c'est ce que tu disais c'est que c'est parfois en étant en retrait ou je ne sais pas comment dire c'est si mais c'est ça c'est en laissant la place aux gens d'être qui ils sont d'exprimer qui ils sont la place de regarder une scène et de d'apprécier d'apprécier tout ça mais même dans la vraie vie ce que je veux dire c'est que les gens qui vont t'apporter quelque chose ce n'est pas des gens qui vont être forcément dans la volonté de t'apporter quelque chose tu vois même quelqu'un en étant juste ce qu'il est il peut te transformer ta vie en fait excellent excellent exemple parce que vraiment tu m'as mis tellement de claques depuis le nom des gens je t'avais vu dans l'esquive comme tout le monde j'ai envie de dire mais ouais avec le nom des gens j'avais pris une énorme claque et là ton film vraiment il m'a tellement tellement touchée et toute cette discussion qu'on vient d'avoir je pense que tu te rends pas compte à quel point tu m'aides de ouf à comprendre ça moi je galère tellement mais moi je galère je suis en train de pleurer mais moi en fait tu sais quoi comment dire arrête tu vas me faire pleurer moi aussi mais en fait parce qu'en fait moi j'exprime juste aussi la galère que j'ai moi tu vois ce que je veux dire ou pas c'est à dire moi aussi c'est ce truc de en fait la vie ça se traverse mais c'est dur de la comprendre tu vois ce que je veux dire ou pas et pour moi aussi en fait pour tout le monde c'est dur de la comprendre en fait tu vois c'est vrai et moi en fait j'essaie juste de trouver les mots désespérément tu vois parce qu'on fait une interview il faut bien que je dise quelque chose tu vois ce que je veux dire bien sûr que je vois ce que tu veux dire je restais en ce que tu veux dire merci beaucoup Sarah vraiment ton film est incroyable et j'ai tellement hâte que t'en fasses mille autres et qu'on fasse mille conversations comme ça tellement de trucs à dire et d'apprendre mais j'essaye moi je veux surtout pas avoir le rôle de quelqu'un qui explique des choses parce qu'en fait je te dis moi j'exprime juste aussi ma manière de galérer tu vois ce que je veux dire d'essayer de comprendre les choses et je sais pas c'est une occasion de réfléchir en fait mais c'est ça qui rend toute cette discussion encore plus puissante je pense c'est que bah ouais on n'a pas fait on n'a pas fait la journaliste et la réalisatrice on a fait deux meufs qui discutent merci beaucoup Sarah merci beaucoup et rendez-vous dans les salles je ne me suis pas autorisée à pleurer mais rendez-vous au cinéma le 15 novembre je vais emmener tous les gens pour replorer avec eux bah ouais merci